Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer quelques petites fonctionnalités dans Psylab qui permettent de lancer un fil de référence. Par exemple, si vous avez un kick, que vous faites avec un autre software, ou d'un artiste que vous aimez, et que vous aimez le faire comme une référence ou comme un point de départ, il y a une fonction qui permet de lancer une wave dans Psylab. Donc, nous allons aller à Init, commencer par le scratch. Et pour le faire plus rapide, vous pouvez cliquer sur votre kick et lancer l'init kick. Je vais réduire le volume. Il commence avec un setup basique d'une scène avec un pitch et un amplitude. Il commence avec des cures basiques. Mais maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons lancer un fil de référence. Donc, si vous cliquez ici, sur Ref. Ok. Nous allons prendre quelques clics. Par exemple, un kick. Et quand vous l'appliquez, il montre aussi que c'est notre kick current. Et nous pouvons aussi montrer le fil de référence. Et ici, vous voyez des curves bleues. Psylab a essayé de faire une estimation du pitch enveloppe. Et aussi, il essayait de faire une estimation du pitch enveloppe. Donc, maintenant, nous pouvons essayer de matcher un peu les curves. Donc, peut-être comme ça. À ce point, on va ici. Et on va remplacer. Et peut-être comme ça. Vous venez toujours de finir à 0. Même si la curve n'est pas 0. Parce que les curves sont un peu lourd. Mais vous voulez que votre kick finisse à un moment. Et peut-être que nous pouvons zoomer à l'attaque. Parce que, ici, dans le fil de référence, nous voyons une petite attaque. Et à chaque fois que vous pouvez cliquer, vous allez changer d'occurre en kick à la référence. C'est la référence. Quand la référence est jouée, vous pouvez cliquer sur Y pour ajuster le volume. Donc, c'est plus facile de comparer. Vous essayez de matcher avec votre volume. Maintenant, nous allons essayer de matcher un peu mieux le pitch. Donc, c'est ça. C'est pas bulletproof. Mais ça donne un bon point de départ. Si vous voulez avoir une référence. Vous pouvez cliquer sur la référence. C'est tout. Et à chaque fois, si vous voulez cliquer la référence, vous pouvez cliquer sur la référence. Et vous pouvez cliquer sur la référence. Et vous pouvez cliquer sur la référence. C'est tout. Merci. 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 Merci.